La plage du Havre en version technicolore. Dans cette édition, nous suivrons des apprentis peintres qui donnent des couleurs aux cabanes de bord de mer. Un projet imaginé par un graphiste pour les 500 ans de la ville. Un technicien au chevet du Muguet en Loire-Atlantique, la floraison des blanches clochettes est trop précoce. Il faut donc trouver des parades pour ralentir leur développement. Mais partons d'abord en rade de Toulon où le porte-avions Charles de Gaulle est rénové de fond en comble, y compris son système de combat qui va intégrer les technologies dernier cri. C'est une véritable ruche humaine qui depuis le 6 février travaille à la rénovation du navire amiral de la marine française. Une modernisation exercée de fond en comble jusqu'au cerveau du bateau. Le centre de contrôle, une pièce aujourd'hui vidée de sa technologie obsolète. On aura un nouveau central opération, il va nous permettre d'avoir des performances qui sont meilleures parce qu'on va changer un certain nombre de capteurs qui vont nous donner plus d'informations. Ces capteurs étant plus modernes, il faut les intégrer de manière plus moderne pour que la construction de l'image tactique puisse se réaliser dans de bonnes conditions. Un bond technologique testé ici au bout de la presqu'île de Saint-Mandrier où depuis 6 mois des essais sont effectués sur le nouveau système de combat du porte-avions, les radars, les systèmes optiques et informatiques. On va changer le cerveau du système, c'est ce qu'on appelle le CNI-8. On va changer les capteurs, on pourrait dire les yeux du système, c'est tous les radars, les systèmes, les caméras qui sont en bord. On va changer également les oreilles du système parce qu'on va moderniser le système de communication. Les artères également du système, c'est tous les réseaux qui sont en bord qu'on va modifier pour les moderniser avec des nouvelles technologies beaucoup plus, je dirais, innovantes par rapport à ce qui existe actuellement à bord du chart de Gaulle. Ces tests effectués à terre pour des raisons pratiques existent ici depuis 2003 et ont fait leur preuve. Ici, on teste tous les équipements à l'échelle 1. On n'a pas besoin d'être sur le porte-avions et de déployer le porte-avions avec ces 1200 personnes d'équipage pour faire nos essais. On a uniquement une vingtaine d'ingénieurs et d'experts ici présents sur le site pour réaliser tous les essais dont on a besoin pour s'assurer que le matériel qui sera installé à bord sera opérationnel et parfaitement éprouvé. Une fois installé dans le bateau courant 2018, ce matériel sera de nouveau testé mais en mer, en situation réelle. Le goéland Lecoffé est une espèce protégée. Les eaux châteaudifs à Marseille, ces oiseaux sont trop nombreux et se montrent parfois agressifs avec les touristes. La mairie a reçu l'autorisation de stériliser une partie des oeufs, une démarche qui selon les élus se veut préventive. A quelques encablures de Marseille, le château d'Yves accueille chaque année entre avril et septembre plus de 120 000 visiteurs. Des visiteurs à la recherche de la légende d'Edmond Dantes, le héros du roman d'Alexandre Dumas. Mais parfois, ces touristes font des rencontres moins romantiques. Une attaque de goéland, c'est très rapide et invisible. Moi, les visiteurs viennent me voir et me disent « Madame, on a reçu une pierre du château qui nous est tombée sur la tête ». Non, ce n'est pas possible. Donc on regarde, on dit « Vous avez une plaie qui a été faite par un goéland ». Et après, la complication vient que nous sommes assez loin de la ville et on met une heure à faire venir un médecin avec les marins-pompiers. Marseille abrite la plus grande population de goélands locaux faits d'Europe. Plus de 30 000 individus qui nidifient en pleine période touristique. Chaque année, des équipes de spécialistes interviennent pour stériliser les oeufs. Je rends l'oeuf gras pour boucher tous ses porcs, pour déjà l'isoler de tout ce qui est température et d'oxygène. Savoir que l'oeuf, ça a des porcs qui restent ouverts. Donc une fois qu'ils sont bouchés, on évite le développement du petit. Notre démarche, elle est d'abord préventive avant d'être curative. Ce que nous voulons, c'est quand même garantir une coexistence pacifique entre le goéland, l'animal, et l'homme dans l'espace urbain dans la ville de Marseille. C'est pourquoi dans le cadre d'un arrêté préfectoral, d'une décision qui a été prise au travers d'un comité scientifique, nous appliquons des mesures de régulation, mais des mesures limitées. Et pour respecter cette espèce protégée pendant les trois semaines d'incubation, seulement un oeuf sur deux est stérilisé. Le 1er mai arrive tout doucement et avec lui les incontournables brins de Muguet. Mais apparemment, ils sont un peu pressés. En Loire-Atlantique, la douceur de ce début de printemps a activé la floraison. Comment faire pour la freiner ? C'est la mission d'un conseiller technique. Un oeil incontournable pour la vingtaine de producteurs de Muguet-Nantais. La mission de Patrick Véron, suivre l'évolution de cette plante si fragile, à la carrière commerciale éphémère, qui cette année est un brin en avance. On a au moins huit clochettes ouvertes sur chacun des brins. Il y a encore un peu de potentiel puisque toutes les fleurs ne sont pas ouvertes. Mais ça, on sait pertinemment que ce sont des brins qui ne seront pas présents au 1er mai. Ils seront fleuris. La fée clochette aurait donc 4 à 5 jours d'avance sur le calendrier. Et il n'y a pas 5 ans de solution pour freiner son ardeur, la mettre au frais. Vous pouvez voir qu'il y a des petites cales qui sont posées au niveau des châssis. C'est à la fois pour faire voir malgré tout un peu de lumière à la plante, sans trop chauffer, et également pour durcir un peu la plante, pour qu'elle soit plus ferme. Le muguet du futur sera peut-être bio. Pour limiter les produits phytosanitaires, Patrick Véron teste plusieurs méthodes, comme par exemple l'apport de verres microscopiques, très friands des larves de l'épiale du houblon, un papillon qui pond ses oeufs à la base des plants extrêmement ravageurs. Chaque année en France, il se vend 60 millions de brins de muguet, dont 85% proviennent de Loire-Atlantique. Les plages du Havre ne seraient pas les mêmes sans leur célèbre cabane de bois blanche. Mais pour les 500 ans de la ville, elles prennent des couleurs. Un projet imaginé par le graphiste Karel Martens et mis en oeuvre par une vingtaine d'apprentis en peinture qui doivent respecter à la lettre les consignes de l'artiste. Donc chacun vous prenez votre couleur, vous avez chacun une couleur, vous redoublez votre couleur, ensuite on retrace la nouvelle rangée. C'est bon ? On est parti ! Pas de vacances pour ces apprentis. Ils n'ont plus que quelques jours pour peindre une centaine de cabanes de plage, cinq heures quotidiennes de travail à solliciter les bras, mais aussi l'esprit. Ça a combien ? Vingt. Ça veut dire que là, il va falloir diviser par deux cette cote-là pour répartir la bande sur le milieu de cette planche-là. Si on est nul en maths, c'est pas la peine de faire ça, sinon on fait n'importe quoi. Car ils n'ont pas le droit à l'erreur et doivent suivre à la lettre les directives de l'artiste. Le designer Karel Martens a conçu ce projet artistique pour les 500 ans du Havre. Il a fait appel à ses apprentis formés à la peinture en bâtiment. C'est pas plus compliqué, mais il faut qu'ils comprennent bien qu'on n'a pas trop de marge d'erreur possible. On ne veut pas que M. Martens vienne nous discuter. En tout cas, les cabanistes sont ravis de cette cohabitation plutôt inhabituelle. Ça donne du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Et ravi aussi du résultat. Ça rompt un peu avec la monotonie du blanc et ça donne un côté esthétique et gai à la plage. Des compliments qui encouragent ces jeunes, tous bénévoles. Du coup, on a fait aussi des rencontres des clients à qui ça appartenait les cabanes. Ça leur fait plaisir aussi. T'es fier ? Oui, quand même. Une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Couleur sur la plage sera présentée au public le 27 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada